Alors, moi j'ai découvert l'Alcazar avec un immense plaisir, mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore ouvert, en deux mots, on est en Inde et on découvre une galerie de personnages. Il y a Meboub, il y a Rafik, il y a Salma, qui sont des manœuvres sur un chantier. Le chantier d'un immeuble dont on va voir la zone vierge, puis l'édifice achevé. Le fait d'avoir finalement placé le chantier comme seul personnage principal, jusqu'à nommer le livre du nom du bâtiment, c'est un peu accidentel. Parce qu'au départ, j'avais vraiment envie d'avoir les personnages que tu as cités de Meboub, Rafik et Salma, qui étaient les manœuvres qui vivaient sur place et que je connaissais bien, avec qui j'ai tissé des liens assez intimes. J'ai réalisé, à mesure que je me renseignais, que je m'informais sur le chantier, que c'était vraiment, d'une certaine façon, une indomicroscope. Le macro qui dit quelque chose sur le global. Par exemple, le fait qu'il y ait des ouvriers venant de différentes régions, parlant de différentes langues, appartenant à des communautés religieuses différentes, ça déjà, ça crée un aperçu de la diversité de ce grand pays qui est l'Inde. Et ensuite, c'est vrai que la hiérarchie, la structure hiérarchique très pyramidale, elle reflète aussi le fonctionnement de la société indienne. Après, ce n'est pas des choses que j'ai voulu appuyer. J'essaye vraiment d'éviter le didactique et de laisser la place au romanesque. Alors moi, les seuls passages où peut-être je perçois que tu es là, mais c'est peut-être très personnel, ce sont les très grandes doubles pages. Ces doubles pages d'illustration, il y en a huit dans le livre, et elles montrent le chantier à différentes étapes, de son commencement quand c'est un terrain vague jusqu'à la fin, quand le bâtiment est fini. Elles étaient importantes parce que, déjà pour moi, en fait, tout simplement, je les ai réalisées avant de dessiner les pages du récit parce qu'elles me permettaient de savoir où j'en étais dans ma mise en scène. C'est assez particulier de mettre en scène un récit en huit clos dans un décor qui évolue constamment. C'est peut-être parce qu'il y a une mise à distance aussi qui est plus forte que dans les pages de bande dessinée à proprement parler où la caméra est souvent assez proche des personnages. Les suies, j'ai toujours recherché de la fluidité dans la mise en scène, dans mes enchaînements, il y a un côté très caméra portée, peut-être qui efface un peu le point de vue plus à distance de ces doubles pages. On y savoure aussi quelque chose qui est très important pour l'album qui est le parti pris concernant les couleurs, la mise en couleur. Il s'agit de deux couleurs, un bleu et un orange, dans leurs différentes densités. Et ça, je pense que c'est vraiment un point très important de ce travail-là. C'est un livre qui a été imprimé en trichromie. C'est important parce que déjà d'un point de vue formel et du point de vue de la qualité de l'impression, on n'a pas du tout les mêmes teintes qu'avec une impression plus classique. Il y avait aussi une polarisation des couleurs chaudes d'un côté avec l'orange et le bleu de l'autre qui sont en plus, comme elles sont des couleurs complémentaires, peuvent se neutraliser quand elles sont mélangées, superposées et obtenir des gris. Donc j'avais vraiment du chaud, du froid, du neutre avec du gris. Et la couleur, même si le orange et le bleu sont des couleurs très fortes du chantier, parce qu'il renvoie la terre aux carnations, le bleu, le ciel, tout un tas de teintes ombrageuses du ciment, ça permet aussi de donner à la couleur le rôle de vecteur émotionnel que ça peut avoir. Donc il y a certaines pages où j'ai des ambiances plus orangées, plus chaudes, et d'autres où c'est des ambiances plus froides. Pour rester sur la forme, sur les dialogues, comment est-ce que tu as travaillé ? Parce que j'ai en mémoire par exemple un moment où l'un des personnages apprend quelque chose de très important pour lui, je ne vais pas dire quoi, et le dialogue, il s'agit d'aller acheter une bouteille d'huile. Vu que je n'ai pas accès directement à la parole, vu que c'est une parole qui est traduite, j'ai voulu avoir quelque chose qui reste le plus neutre possible. Pas, par exemple, à un moment, avec mon éditeur, il était question d'aborder un « parler plus ouvrier », entre guillemets. Et pour moi, ça n'avait pas de sens, parce qu'on n'est pas dans de la… Ça aurait tout de suite renvoyé à un contexte ouvrier français, et du coup, je voulais une langue assez simple, assez neutre. Après, concernant le fait d'aborder des sujets compliqués, dont on ne peut pas vraiment donner des détails, mais d'aborder des sujets plus tragiques, et de tout de suite déplacer le regard vers de l'anodin, parce qu'il y a une forme de résilience, et peut-être de fatalisme, ou de pragmatisme en tout cas, qui fait que la vie quotidienne, avec ses enjeux les plus principaux, comme acheter de l'huile, ou avoir une télé, prenne vite la place sur des choses plus profondes. Et ça permet aussi de garder ce rapport d'intériorité à la souffrance que chaque personnage porte, et qu'on peut lire autrement que par le texte, mais plus par l'image, par les expressions, par des choix de cadrage.